Alors là ça va être un coup de gueule Ça va être un coup de gueule sur Star Wars Battlefront Alors on va regarder un peu ça mais ça va être drôle Pas énorme Pas énorme et c'est comparé au Battlefront 1 et 2 sur Playstation 2 C'était un scandale à l'époque Quand Star Wars Battlefront est sorti sur PS4 Il était beau, il était vraiment beau Mais ça a pas été terrible Ah ouais j'étais colère là Non ça allait pas On sort du vaisseau, on est dans l'espace, on se défonce, c'est génial C'est ça exactement, pas de bataille non plus spatiale Et c'était frustrant en passant de Star Wars Battlefront 2 Après t'as eu des DLC, des améliorations, des trucs comme ça Mais au début non, 70 balles le jeu D'accord, vraiment Vous reprenez le même gameplay Et ça je suis toujours d'accord Je sais ce que je vais dire là parce que je le pense toujours Vous prenez Star Wars Battlefront 1 et 2 Vous mettez les graphismes de Star Wars Battlefront qui est sorti là en près de 2016 sur Playstation 4 Vous ne changez absolument rien d'autre Vous gardez, vous faites juste un overhaul graphique de Star Wars Ça devient l'un des meilleurs jeux Star Wars qu'ils aient sorti Réellement Et ça je le dirai encore toujours Et je suis sûr que c'est ça que je vais dire Le même jeu Vous prenez celui-ci et vous mettez ces graphismes là Voilà, c'était sûr Vous mettez la qualité visuelle C'était sûr Ce qui est drôle c'est que de 2016 à maintenant j'ai pas changé d'avis Et je le maintiendrai toujours Vous prenez Star Wars Battlefront 1 et 2 sur Playstation 2 Et pourquoi, je comprends pas pourquoi Ils ont voulu nous mettre un espèce de gameplay à la Call of Duty sur du Star Wars Battlefront Non, ne faites pas ça, c'est pas ça qu'on attendait On attendait un Star Wars Battlefront Un remaster de ce qu'on avait Alors je suis pas fan des remasters mais pourtant là il aurait fallu faire ça Star Wars Battlefront 1 et 2 Avec les graphismes de Battlefront qui étaient sortis sur PS4 C'était une pépite Une pépite